Tiens 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 mais qui voilà ce sont les jeunes joueurs de Counter Strike Global Offensive alors je suppose que vous êtes demandé Oui mais Ndwint c'est quoi ces Witherer sur CSGO ? Mais mon cher ami je vais pas te faire attendre plus longtemps c'est parti Numéro 1 La communication est un des points les plus importants dans Counter Strike Global Offensive Comme vous le savez quand vous êtes en jeu avec des Russes, des Espagnols, des Portugais, des Polonais et j'en passe Vous avez généralement du mal à vous faire comprendre vu que vous êtes francophone et donc vous parlez en français et les gens en face n'arrivent pas à comprendre Donc le principe est très simple, apprenez l'anglais sur ce jeu Vous n'avez pas besoin d'un niveau ultra élevé, ce que je demande juste c'est que vous devez comprendre les strats en anglais mais aussi les poses en anglais Je vais vous donner un exemple Imaginons que vous êtes sur 2-2, il y a un ennemi qui arrive Corniche et que vous dites à votre main attention il arrive Corniche Le mec va strictement rien comprendre déjà à votre phrase mais aussi au nom de la pose Corniche en anglais c'est short Je pourrais vous donner un tas d'exemples comme ça mais je suppose que vous êtes très fort pour faire vos recherches tout seul Numéro 2 Les jeunes joueurs qui arrivent sur Counter Strike Global Offensive ne cherchent pas forcément à comprendre le fonctionnement du jeu Je m'explique Quand vous arrivez sur un jeu vous êtes généralement bas level et au fur et à mesure que vous expérimentez vous devenez plus fort Le principe ici c'est d'entraîner votre AIM sur différentes maps et autres Si vous voulez les maps pour vous entraîner que j'utilise je les mettrai dans la description Numéro 3 Au début quand j'ai vu ça je me suis vraiment énervé Je me suis dit non putain le truc Et après je me suis dit ça sert strictement à rien et je me suis plus marré qu'autre chose En effet de ce que je vous parle c'est quand vous êtes en contre-terrorisme L'objectif premier qu'on soit bien clair vous et moi C'est de garantir la sécurité du site A et du site B Et aussi du tampon qu'il y a entre les deux sites Et non pas d'aller rusher l'ennemi en me disant Je suis là Putain de bordel de merde restez sur vos putains de sites Ça ne sert strictement à rien de rusher Sauf cependant si l'ennemi en face est en écho Et encore je ne suis pas sûr que ce soit très utile Parce que si vous grattez un ou deux kills Ça veut dire que l'ennemi va récupérer votre arme s'il vous tue Et sûrement rusher le site A et le B Et ils vont dire Donc arrêtez de faire ce genre de truc Parce que ça va littéralement m'énerver Numéro 4 Alors ce numéro 4 est le même principe que le numéro 2 Mis à part que là on va parler du stuff De la flashbang, de la grenade, de la smoke et de la mollo C'est très très important de savoir comment l'utiliser Mais aussi de savoir où les mettre et à quel moment C'est pour cela que je vous renvoie sur des maps de professionnels qui en parlent Ou si vous voulez que moi je vous en parle N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire Et on verra au fur et à mesure ce que moi je peux vous apporter Numéro 5 J'ai pu remarquer que quand des jeunes joueurs arrivent sur Counter-Strike Global Offensive Ils s'amusent à jouer avec leur sensibilité Je m'explique Il y a des joueurs qui s'amusent à jouer avec du 0.5 de 106 Jusqu'à carrément du 3.00 Les amis c'est pas du 360 noscope qu'on vous demande de faire Simplement d'être le plus précis avec différentes armes Comme la K-47, la M4, la WAP et j'en passe Donc à vous de juger en fonction de vos dépit de souris Mais aussi de votre sensibilité Quel mode de jeu vous voulez adapter Il faut savoir que moi actuellement j'utilise une sensibilité de 1.19 Si j'augmente de trop je trouve que c'est trop rapide Et si je descends trop c'est beaucoup plus lent Et j'arriverai beaucoup moins à viser l'ennemi Numéro 6 Je sais que toutes les armes dans Counter-Strike Global Offensive sont utiles Mais je tiens à préciser que vous serez beaucoup plus précis Et aurez une meilleure pénétration Qu'avec un rifle, qu'avec un PM Cependant je tiens toujours à préciser Que si vous êtes un dieu avec une P90 Ça passe quand vous êtes en silver Et ça commence à être un peu plus dur en Nova Mais quand vous passez MG1, MG2, double AK, chez rifle et ainsi de suite Ce sera beaucoup plus difficile de jouer avec ce genre d'armes Numéro 7 Tout simplement évitez de rechercher en long et en large Car ça peut nuire à votre performance Numéro 8 Ouais Bon j'avoue que pour la dernière je suis entièrement coupable Et je suis un des plus gros rageux sur Counter-Strike Global Offensive Mais on m'a toujours dit Dwight si tu te concentres ça payera Et je vous avouerai que ça fonctionne plutôt bien Bon vous allez me dire Oui mais Dwight si on perd 10-0 Comment tu veux qu'on arrive à se concentrer pour pouvoir gagner ? Écoute bien mon cher ami C'est pas une excuse car j'ai vu d'énormes équipes professionnelles Réussir à remonter hors qu'elles étaient vraiment dans de beaux draps Donc si toi aussi tu crois en tes capacités et en tes mains J'avouerai que certains mains sont nuls à chier Mais si tu crois en toi Tu peux largement remonter et gagner ce match Voilà c'est le witherreur que j'ai pu relever sur Counter-Strike Global Offensive Si j'en ai manqué une n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce genre de vidéos Parce que j'ai tellement d'idées qui bouillonnent Que j'ai tellement envie de vous en refaire beaucoup plus N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux A partager la vidéo et surtout à lâcher un énorme pouce bleu Moi je vous dis à la prochaine pour plus d'aventures Et tchao tchao et bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz